Mais d'abord l'actualité du jour, c'est l'ouragan d'Orient, classé hier catégorie 5, qualifié de catastrophique par le Centre National des Ouragans Américains avant d'être rétrogradé. Il y a quelques minutes en catégorie 4, il a touché hier les Bahamas, semant le chaos sur son passage. La côte est des Etats-Unis, elle se prépare à l'arrivée de l'ouragan le plus violent jamais enregistré depuis 40 ans. Il a été rapide et s'amélioré pendant les 24 heures, une catechante de catechante de 5. C'est le plus fort de catechante de 5 pour attirer les Bahamas, une catechante de 5, catastrophique comme elle est décrivée. De l'Ouest du Sud, les Carolinas se prépare pour le plus pire quand le Doreen approche. Les officiels furent que cette catechante de catechante de catechante de catechante de catechante de catechante de l'île. Pour en parler ce soir, Corline Muller, chargée de recherche au CNRS, climatologue et spécialiste des cyclones tropicaux, et Laurent Romeshko, spécialiste des questions de météo et de climat. Bonsoir, Corline Muller. Bonsoir, Laurent Romeshko. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Dorian classé encore hier catégorie 5. C'est le plus haut niveau d'alerte pour un phénomène climatique de ce type. Des rafales de vent jusqu'à 360 km heure. Des vagues qui atteignent 7 mètres des pluies diluviennes, l'équivalent de 5 mois de pluie en seulement 48 heures. 13 000 habitations pourraient être endommagées ou détruites au Bahamas. C'est le cinquième ouragan de catégorie 5 à s'être formé dans l'Atlantique. ces quatre dernières années. C'est le plus intense, Corline Muller ? C'est le plus intense depuis qu'on mesure, le deuxième plus intense depuis qu'on mesure. On a eu Allen en 1980, qui avait des rafales qui dépassaient les 300 km heure. Donc ça veut dire que c'est effectivement un ouragan extrêmement puissant et qui fait des dégâts malheureusement conséquents puisqu'il a ralenti et il est exactement sur les Bahamas. Effectivement, deux spécificités. Il s'est rapidement renforcé avant de ralentir ce qui le rend encore plus dangereux. Pourquoi le rend Ramechko ? Alors, il est passé en moins de 48 heures, il est passé de catégorie 2 à catégorie 5. Donc ça, l'accélération du phénomène a été considérable. 50 km heure toutes les 24 heures. Voilà. Et puis, on note là un ralentissement qui est assez important d'ailleurs puisque un cyclone se déplace relativement lentement, aux alentours des 15-20 km heure à peu près. Je parle de l'ensemble du système. Là, il s'est considérablement ralenti. 9 km heure sur les dernières mesures qui ont été faites par le centre national des ouragans à Miami. Et donc, résultat, si ça se déplace très lentement, les pluies se déversent et les vents balayent comme ça pendant longtemps sur des mêmes zones. Ça veut dire encore plus de dégâts et potentiellement de dégâts humains ? C'est le danger. Il y a ce qu'on appelle la marée de tempête également. Vous parliez de l'élévation du niveau de l'océan. Il est évalué entre 5 et 7 mètres à peu près, plus les vagues qui sont associées. Il ne faut pas oublier non plus les quantités d'eau qui sont déversées avec le passage de cet ouragan. On parle parfois d'un mètre d'eau, de 1000 mm en très peu de temps, en moins de 24 heures. Donc tout ça, c'est considérable. Et puis, il y a l'activité électrique. Et également, n'oublions pas que ce sont des systèmes convectifs avec des rafales de vent extrêmement puissantes, on l'a dit, mais également la foudre qui est présente au cours du passage de l'ouragan. Dorian devrait toucher la côte est de la Floride ce soir ou demain, mais sa trajectoire reste très incertaine. Oui, en fait, il va bifurquer vers le nord. Pour l'instant, il accorde une direction d'ouest. Il est en train de s'affaiblir un peu. Donc on l'a dit, il a ralenti. Et il commence à rencontrer des conditions un peu moins favorables. Et quand il reste longtemps sur un endroit, en fait, il aide les eaux profondes un peu froides à remonter vers la surface. Et donc, ça peut le couper un petit peu des eaux chaudes qui sont dans cette région. Donc on espère qu'il va s'affaiblir un petit peu avant de bifurquer vers le nord. Évidemment, on est très attentif à où exactement il va bifurquer parce que ça va déterminer à quelle distance des côtes il sera. Il faut noter que même si l'œil passe au large, les vents forts ont une empreinte qui font plusieurs centaines de kilomètres. Donc de toute façon, il y aura des vents extrêmement forts sur le long de la côte. Il ne faut pas oublier que le carburant de ce type de phénomène météorologique, de ces ouragans, c'est la température de l'eau. C'est l'eau chaude. Or, il y a une anomalie de température actuellement sur cette partie de la mer des Caraïbes qui est de l'ordre de 2 degrés à peu près. Les températures en surface actuellement sont aux alentours des 31-32 degrés. C'est considérable. Et donc, c'est carrément le carburant de ce système extrêmement dévastateur et sans doute meurtrier. Il s'agit de se préparer, évidemment, ce que les Américains font toute la côte Est. Exactement. Par mesure de précaution, près de 600 vols ont déjà été annulés dans 4 aéroports de Floride. La Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Géorgie et l'Alabama sont aussi menacés sans que l'on sache à nouveau avec quelle intensité. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a ainsi décidé d'évacuer un demi-million de personnes tandis que le gouverneur de Caroline du Sud, Henri McCaster, a déclaré l'état d'urgence dans son état et a ordonné l'évacuation obligatoire de la côte, une mesure qui affecte environ 800 000 habitants. C'est immense, c'est énorme et pendant ce temps-là, sur Weather Channel, que vous devez connaître, les bulletins météo s'enchaînent dans une ambiance de production hollywoodienne. Nous ne nous soubindons pas exactement où cette storm va aller. Vous prenez de commencer maintenant. Le vent pourrait cause des troubles et des fatales. Il y a beaucoup de rain, un beaucoup de vent, il y a beaucoup de impact. La grande démarse peut occurre de toute la région sur l'est-coast. Le grand record ici est que nous ne connaissons pas encore, donc tout est-ce que dans l'est-ce qu'il y a des gens sont en train de se préparer. Voilà, Précision, c'est une bande-annonce qui a été préparée avant le week-end C'était vraiment une super production Vous en avez vu d'autres ? Vous êtes sceptique sur ce genre de mise en scène ? Oui, c'est américain, il y a la musique qu'il faut il y a les images percutantes également Il ne faut pas oublier non plus que aux Etats-Unis, ils ne vivent pas tous à Miami dans des villas hyper protégées Ça peut sauver des vies Il y a un rôle préventif sur ce genre de mise en place Justement, à propos de sauver des vies la chaîne locale de météo ABC, ABC, Miami a même édité un guide de survie que voici, alors là ce sont les trois animateurs, les trois journalistes météo de la chaîne C'est un guide extrêmement complet Hurricane Survival Guide A l'intérieur on a un checklist avec tout ce qu'il faut cocher l'eau, la glace la nourriture, il y a même un encadré pour les animaux domestiques Alors c'était extrêmement complet je ne vous cache pas que ça fait 26 pages donc la liste est longue à cocher Pour le coup, vous trouvez qu'ils en font trop ou que, justement, les chaînes météo ont ici un vrai rôle à jouer ? Il y a des autorités locales qui donnent les directives à suivre il y a évidemment des choses très simples faire des réserves d'eau de nourriture ne pas sortir en fait, l'oeil passera probablement pas sur la Floride mais quand l'oeil passe en fait, on a une accalmie des vents et assez souvent, les gens sortent pendant cette accalmie c'est une très mauvaise idée parce que le deuxième mur va arriver derrière donc ça, c'est une autre après, il y a des spécificités locales donc il faut écouter les autorités locales sur ces recommandations Cela dit, là, il déploie le grand jeu mais je veux dire par là que moi, pour ayant connu le système de vigilance qui n'existait pas quand j'ai commencé où il y avait parfois des épisodes orageux des épisodes de tempête qui étaient extrêmement meurtriers n'oublions pas la tempête de 99 il y a eu pratiquement une centaine de morts en France des tempêtes équivalentes se sont produites depuis avec des bilans humains qui, heureusement sont beaucoup moins lourds parce qu'il y a ce système de prévention et de vigilance qui existe totalement chez nous mais on n'en est pas là A propos d'autorité locale on sait que Donald Trump est un extraordinaire comédien il a juste un problème de texte il lui arrive de dire des trucs surprenants mais il nous a rappelé ce week-end qu'il était aussi un très bon en café du commerce il a mis sa casquette marquée USA et on peut dire Caroline et Laurent qu'il vous a renvoyé à vos chères études puisqu'il a dit je ne suis pas sûr d'avoir déjà entendu parler d'un ouragan de catégorie 5 je savais que ça existait mais je ne sais pas si ce terme a déjà été employé or depuis le début de son mandat c'est quand même le quatrième ouragan de catégorie 5 même si on est passé à 4 qui frappe les Etats-Unis il y a eu Irma et Maria en 2017 et Mickaël en 2018 ouragan qui ont fait à peu près 3000 morts sur le sol américain les pays voisins et les îles des Caraïbes des déclarations bien sûr qui rejoignent d'autres perles de Donald en termes de météo et de climat oui c'est parti Une des plus doux hurricanes. Un des plus doux qu'on a vu de l'estat de l'eau. C'est un peu de l'eau, on la voit. Ça va descendre, ça va descendre. Personne ne dirait que ça va descendre. Je pense que c'est le plus gros débat d'eau qu'on a vu. Les arbres de pommeil sont écrits par les hurricanes, avec eux, c'est comme un brum. Tu vois, tout est débile, mais les bombes. Parce qu'ils ont été écrits par les hurricanes depuis 2 millions d'années. Et ils voient une hurricane qui vient, et ils se devaient « poom, poom ». Heureusement, les Américains et les autorités américaines sont plus équipés que leur président. Oui, et puis il y a des scientifiques très performants qui sont là également pour, en tout cas, conseiller les gens, j'espère, qui entourent Donald Trump. Évidemment, ce n'est pas le premier ouragan de catégorie 5 à frapper les Etats-Unis. Je crois qu'il avait émis il y a quelques semaines, quelques jours, l'idée d'une frappe atomique sur un ouragan. Pour oublier que les vents sont assez forts et les retours radioactifs. Voilà, je ne sais pas s'il y avait pensé forcément, mais c'est un peu comme les Canadaires sur Notre-Dame. Est-ce qu'on peut dire que le réchauffement climatique est l'une des raisons, l'une des causes de la formation de cet ouragan ? Les scientifiques, les scientifiques, j'allais dire, ne se mouillent pas pour le moment, ont du mal à établir le lien entre le renforcement. Il y a une chose qui est établie, c'est qu'à l'avenir, c'est ce qu'avancent les climatologues, les ouragans les plus forts devraient gagner en intensité. Mais c'est vrai qu'on ne note pas... Encore plus destructrice, toutes ces tempêtes tropicales. Voilà, avec plus de vent, avec beaucoup plus de précipitations. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est difficile d'établir une équation entre le réchauffement climatique et ces ouragans. Cette saison cyclonique... Il y a une anomalie, c'est sûr, de températures trop élevées. Bien sûr, mais la saison cyclonique, elle a commencé tout doucement cette année, parce qu'il y a eu très peu de cyclones en fait. Je crois que le premier cyclone s'est déclenché aux alentours du 20 mai, ce qui était plutôt tôt, mais l'été a été plutôt tranquille, juillet-août. Ça a commencé à prendre forme à partir du mois d'août. Il y a eu plusieurs cyclones. Il y a eu Andréa, il y a eu Barry, il y a eu Chantal. Et puis là, Dorian, qui est le quatrième cyclone majeur de la saison. Oui, et si je peux rebondir, en fait, le réchauffement climatique n'est pas à l'origine des cyclones tropicaux. Ce sont des phénomènes géophysiques qui font partie de notre climat. Les cyclones tropicaux sont, pour rebondir sur ce que disait Trump, envoyer une bombe atomique. C'est utile, un cyclone tropical. Ça sert un but météorologique qui est de transporter le trop-plein d'énergie reçue par les océans pendant l'été, l'envoyer vers l'atmosphère sous forme de ce cyclone, cette forme spectaculaire et singulière, et aller à nos latitudes moyennes pour nous apporter des températures un petit peu plus tempérées. Donc ça participe du système climatique et ce n'est pas causé par le réchauffement climatique. En revanche, la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact du réchauffement sur la fréquence ou l'intensité des cyclones ? Et effectivement, plus que la fréquence, c'est l'intensité qui inquiète. Et même à intensité égale, comme on l'a dit, le niveau de la mer monte. Et donc même si la montée du niveau de la mer liée au cyclone reste la même, à cela s'ajoute la montée liée au réchauffement. Et sur le réchauffement, on a beaucoup d'informations et beaucoup de signaux négatifs ces dernières semaines et ces derniers mois. On sait que la Terre vit sa période la plus chaude depuis 2000 ans, que juillet dernier a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, avec des épisodes de canicule et des records de chaleur dans presque tous les pays d'Europe de l'Ouest. On l'a vécu. Et pendant ce temps, on a eu un peu partout des signaux d'une intensité sans précédent qui démoigne du dérèglement en cours. Je commence par le plus grave, la sécheresse calamiteuse qui sévit depuis des mois en Afrique australe, qui menace de famine environ 8 millions de personnes au Zimbabwe et en Zambie, et qui au nord du Botswana a pris au piège des dizaines d'hippopotames et des têtes de bétail. On le voit sur cette photo englué dans la boue du lac Ngami, où il s'était aventuré pour chercher un peu d'eau. En Sibérie, c'est la fonte du permafrost qui inquiète. Le permafrost, c'est la couche minérale cimentée par la glace qui menace de libérer des milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Au large de l'Australie, c'est la grande barrière de corail. C'est 2300 kilomètres de récifs inscrits au patrimoine mondial qui continuent de blanchir. Sa perspective vient de passer de mauvaise à très mauvaise. Et puis un peu partout, des études alarmantes, des chiffres mauvais sur la fonte des glaciers et des montagnes, presque aussi importante en volume que celle des calottes polaires. Et même sur les vendanges en Bourgogne, qui ont lieu en moyenne 13 jours plus tôt depuis 30 ans que lors des 6 siècles précédents. Et puis bien sûr, l'actualité de cet été, les incendies d'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde qui a perdu 20% de sa surface en un demi-siècle. Mais là, ce n'est pas un symptôme parce que la déforestation est l'une des causes du réchauffement. Et ce n'est pas un accident, disent les spécialistes, ou une somme d'initiatives individuelles. Ça fait partie du projet politique du président Bolsonaro. Ce que vient de rappeler Raoni, la figure symbolique des Indiens d'Amazonie. La figure symbolique des Indiens d'Amazonie. Face à cela, Emmanuel Macron, lors du G7 à Biarritz, a cru qu'une action internationale était possible. On sait ce qui en est advenu avec les polémiques et la réaction très violente de Bolsonaro. Est-ce qu'il faut se mobiliser pour l'Amazonie brésilienne ? Et comment ? Et de quelle façon ? Je voudrais revenir aussi sur l'impact du réchauffement climatique, la fonte des glaces, tous ces aspects. Évidemment, ça va au-delà des cyclones tropicaux, c'est clair. Il y a une grande incertitude. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines années, les prochaines décennies. Les émissions qu'on va continuer à émettre. En fait, notre aptitude à s'adapter au réchauffement climatique, aux nouvelles conditions climatiques, faire pousser de l'ananas en Russie, je ne sais pas. Voilà, ça va dépendre de la vitesse à laquelle on va réchauffer notre planète. Et donc, là, on peut être acteur en ralentissant nos émissions. Après, là, c'est un peu différent parce que ce sont des feux qui sont de nature différente et de cause humaine. Je veux dire par là que les conséquences sont extrêmement lourdes. Ce que fait Bolsonaro, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Donc là, effectivement, qu'il y ait une réaction internationale, tout ça me paraît absolument normal. Et je pense qu'elle devrait être de plus grande ampleur encore. Là, on se dit que l'ONU est là, pourrait peut-être aussi faire quelque chose. Bolsonaro, quand il a été élu, le premier mot qu'il a eu pour le climat, ça a été d'annuler la COP25 qui devait se dérouler au Brésil et qui se déroulera en fin d'année, finalement, en Colombie. Donc voilà, on connaît sa préoccupation pour le climat. Elle est nulle. Préoccupation nulle, alors que c'est une préoccupation quotidienne, majeure, qui concerne tout le monde, et qui vous concerne encore plus, Laurent Romméchko. Oui. Dans vos écrits, dans vos études, vous aussi, Carly Muller, au CNRS. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et Laurent, on vous retrouve toujours sur France 3, tous les jours ? 12h55 avec Marine Vigne. J'allais dire 13h. Non, c'est 12h55 dans Météo à la carte. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous.